Bon, très simple, il va nous falloir 900 ml ou 900 g de lait, d'accord, ici j'ai une baguette, vous prenez une baguette complète les amis, pas un pain, une baguette, d'accord, une baguette complète, je ne sais pas combien pèse du tout, un sachet de sucre vanillé, on va prendre ici environ 200 g de sucre, les raisins secs, j'ai environ une poignée, une grosse poignée que j'ai mis à réhydrater dans l'eau, 3 oeufs, 2 pommes, voilà, 2 pommes et c'est tout, on va attaquer la recette, donc c'est simple, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ? Dans un premier temps ici, on récupère le sucre vanillé, on le met dans le lait, tant qu'il est chaud pour que ça se dissout assez facilement, on peut mettre aussi une pincée de sel dans la recette, la pincée de sel, on la met là, ensuite on rajoute le sucre et on vient le mélanger, ça, ça va permettre justement au sucre de se dissoudre dans le lait chaud, le lait je l'ai mis sur le feu là, d'accord, il est bien chaud le lait, il va nous aider justement à ramollir le pain, ok, donc là on commence par ça, on récupère le pain ici, hop là, on récupère le pain et on vient donc verser le tout par-dessus et laisser ramollir, alors les pommes j'hésite, je sais pas si je les épluche ou pas, parce que comme elles ont une belle couleur, j'ai envie de récupérer la couleur, mais le problème c'est qu'à la dégustation, vous risquez d'être gêné, alors est-ce que c'est intéressant ? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous, vous aurez gardé la peau ou pas des pommes ? Je sais pas, moi j'hésite là, pour l'instant j'étais parti pour garder la peau, mais au final je pense que je vais juste l'éplucher, allez, ok, donc là on laisse le pain de côté et on passe à la suite, bon finalement j'ai épluché les pommes, je vais venir les râper, alors je râpe les pommes et on se retrouve juste après. Bon, alors on peut mettre les pommes dedans, les pommes râpées, alors on peut mettre des poires aussi, attention les poires, ça dégage énormément d'eau, alors on mélange les pommes râpées dedans, donc là j'ai mis des raisins secs, si vous aimez pas les raisins secs, n'en mettez pas, d'accord, mais c'est vraiment pour agrémenter un petit peu, parce que que les pommes ça fait un peu juste, alors là, je retire, vous avez vu, on a mis dans l'eau à réhydrater, je retire l'eau, oupla, toi tu viens ici, et je dépose ça dedans, d'accord, là ça va être gourmand, un bon petit dessert avec du pain, du pain qui était, qui devait partir à la poubelle à la base, pour le repartir pour les poules, nous on le récupère et on en fait un bon dessert. Alors, il y en a qui appellent ça un pouding, j'appelle ça un pain perdu, ok, alors une fois qu'on a fait ça, on récupère ici les oeufs, 3 oeufs, on vient de les battre à la fourchette rapidement, ok, et quand c'est fait, hop là, en verse dedans, il manque plus qu'à mélanger. Vous préchauffez votre four à environ 175 degrés, et pour la cuisson, vous plantez la lame de couteau, et quand c'est cuit, c'est cuit, vous voyez, ça dépend des fours, ça peut prendre 30 minutes, comme ça peut prendre 35 minutes, ça va vous devoir, d'accord ? Après, tout dépend de quoi vous le cuisez, si vous le cuisez dans quelque chose de plat, de grand, vous allez mettre moins de temps, plus le moule sera haut, plus il sera épais, et plus vous allez mettre du temps au niveau de la cuisson, ok ? Allez, on met un chou, ça, on se retrouve juste après. Bon, ici, j'ai récupéré un moule, je l'ai beurré, d'accord ? Je vais verser toute la préparation dedans, ok, et on va lisser la surface. Donc essayez chez vous de prendre un moule adéquat, d'accord ? Ok, donc là, on lisse la surface, ça gonfle un petit peu au four, mais ça va retomber, d'accord ? Donc là, vous beurrez bien votre moule, d'accord ? Allez, direction le four. Bon, vous voyez, je vais mettre un bol au milieu, justement pour faire des contours en blanc, avec du sucre glace, d'accord ? Allez, on va pouvoir retirer le bol. Waouh ! Regardez, moi, ça, c'est magnifique. Bon, le sucre glace que j'ai mis autour du gâteau, j'ai l'impression qu'il est absorbé, donc ça ne sert à rien, n'en mettez pas. Ici, on va préparer un petit glaçage rapide. J'ai 120 grammes d'eau, vous pesez l'eau en grammes, ou 120 millilitres, mais 120 grammes, c'est très bien. J'ai une grosse cuillère à soupe de pâte à tartiner, ça peut faire deux cuillères à soupe normal, mais là, c'est vraiment une grosse cuillère à soupe, ok ? Ici, j'ai 50 grammes de sucre, et on va récupérer ici deux feuilles de gélatine pour cette recette, d'accord ? Alors, très simple, regardez, dans l'eau, je mets le sucre, ok ? Je mets la pâte à tartiner, voilà, je la sors de la cuillère à soupe, et j'amène ça à bouillir pendant une minute, d'accord ? Je mets ça sur le feu, et on se retrouve tout de suite. Bon, là, je suis sur le feu, les amis, regardez, je suis sur le feu, il faut que ça boue au moins une minute, d'accord ? A tout de suite. Bon, ça y est, là, ça bouillit. Alors, on va récupérer les feuilles de gélatine, on va les égoutter, on ne met surtout pas l'eau qu'il y a avec, on les égoutte comme ça, on retire un maximum d'humidité, ok, on met ça dedans, et on mélange, d'accord ? Et ensuite, on va laisser le sirop, enfin le sirop, le glaçage, on va le laisser tiédir un petit peu avant de le mettre sur le gâteau. Si vous le mettez à chaud, le gâteau, il va l'absorber, d'accord ? Bien, alors, je mélange pour dissoudre la gélatine, et j'attends encore, je ne sais pas, 15 minutes, peut-être 10 minutes, que ce soit froid avant de le couler, ok ? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, après 25 minutes, je pense que je vais couler le glaçage, donc sur une passette. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'en règle à ce qu'il se passe. Hum, je vais mettre ça tout de suite au réfrigérateur, parce que là, j'ai peur que le gâteau me l'absorbe. Allez, on met ça au réfrigérateur, et on se retrouve tout à l'heure. Direction le frigo. Bon, il est temps de découper, de découper ce gâteau, gâteau à base de pain. Allez, j'ai chauffé légèrement mon couteau, et je vais venir ici découper une part. On va bien jusqu'au bout. Ok, on essuie le couteau à chaque fois. Oh là 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 ! Ok, allez, on va s'essortir la part. Alors, vous pouvez le démouler ce gâteau, si vous voulez, sinon vous faites comme moi. Allez, on y va doucement. Allez, go. Est-ce que vous êtes prêts les amis ? Oh non ! Regardez-moi ça, c'est dingue. Dinguissime. Allez, on met ça sur l'assiette. Et franchement, ça fait vraiment dessert de restaurant. Regardez-moi ça, c'est dingue. C'est dinguissime. Allez, on va se couper une part. Oh là là là, la famille ! C'est moelleux, regardez, c'est dingue. Allez, c'est parti. Ah oui ! Bon, je n'en reviens pas, c'est délicieux. Il n'y a pas d'autre mot. Regardez-moi ça, c'est dingue. Ce n'est pas sec du tout, c'est bien moelleux. C'est incroyable. Bon, la famille, c'est super bon. Refaites la recette. Après, les pommes, vous faites comme vous voulez. Moi, je les ai râpées. Maintenant, si vous voulez les couper en petits filaments, c'est vous qui voyez. N'oubliez pas de les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo. Et nous, on se retrouve tous les jours le matin à 9h. Bises. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501